Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les variations d'une fonction homographique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction homographique ? C'est une fonction qui s'écrit sous la forme d'un rapport de deux fonctions polynômes de degré 1. Exemple La fonction f représentée par f de x est égale à x plus 1 sur x moins 2 et homographique, car x plus 1 et x moins 2 sont des fonctions polynômes de degré 1. Donc commençons l'étude de f. Premièrement, pour quelle valeur de x f est-elle définie ? Alors regardez, f s'écrit sous la forme d'un rapport. Donc pour que f existe, il faut que x moins 2 soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de 2. Alors, le domaine de définition est égal à moins l'infini de union 2 plus l'infini. On va calculer les limites au bord ouverte. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers 2 moins, x tend vers 2 plus et x tend vers plus l'infini. Commençons le calcul de la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On remplace x par plus l'infini dans le numérateur. On obtient plus l'infini plus 1 plus l'infini, car 1 est une quantité négligeable. Et dans le dénominateur, plus l'infini moins 2 c'est plus l'infini, car moins 2 est négligeable. Donc on obtient plus l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Comment on va continuer ? Rappelez-vous que lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, on prend le terme du plus haut degré du numérateur qui est x, le terme du plus haut degré du dénominateur qui est aussi x, et on écrit limite x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Si on remplace x par plus l'infini, on aura plus l'infini sur plus l'infini, une forme indéterminée. Alors pour sortir de l'indétermination, on simplifie le x en haut et en bas. On obtient 1. De même, si x tend vers moins l'infini. Bien, interprétez ces résultats graphiquement. Que peut-on dire ? La courbe représentative de f admet la droite d'équation y est égale à 1 comme asymptote horizontale en moins l'infini et plus l'infini, d'après la règle générale. Si limite de f de x lorsque x tend vers infini est égale à un nombre fini b, alors il existe une asymptote horizontale d'équation y est égale à b. La limite de f de x lorsque x tend vers 2 moins, aussi, on remplace x par 2 moins, on obtient 3 sur 0 moins qui est égale à moins l'infini. Et si x tend vers 2 plus, on obtient plus l'infini. On déduit que la courbe représentative de f admet la droite d'équation x est égale à 2 comme asymptote vertical. en utilisant aussi cette règle déjà vue avant. Troisièmement, on va calculer la dérivée f prime de x. Bien, f est dérivable sur son domaine et elle s'écrit sous la forme de u sur v. Donc, on applique la règle de dérivation correspondante. u prime v moins v prime u sur v au carré. On fait le calcul. Quelle est la dérivée de x plus 1 ? La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Alors, c'est 1. On continue. On obtient moins 3 sur x moins 2 au carré. Quel est le signe de f prime de x ? Vous voyez bien que le dénominateur est élevé au carré. Alors, il est toujours strictement positif. Donc, le signe de f prime de x dépend de celui du numérateur moins 3 qui est strictement négatif. Par suite, par suite, f prime de x est comment ? Elle est strictement négative pour tout x appartenant à des f. Donc, déduire le sens de variation de f. Comment elle est ? Si f prime est strictement négative, f est strictement décroissante sur moins l'infini, 2 union 2 plus l'infini. Faites bien attention. On ne peut pas dire simplement que f est strictement décroissante. Il convient de préciser les intervalles sur lesquels elle est strictement décroissante. On représente tout ça à l'aide d'un tableau de variation. On met moins l'infini plus l'infini et 2 car x ne peut pas prendre cette valeur. Et on met une double barre. Dans la deuxième ligne, on met le signe de f prime de x et dans la troisième ligne, le sens de variation de f on met deux flèches car la coupe qui représente notre fonction est formée de deux morceaux car 2 n'admet pas d'image. N'oubliez pas de mettre les valeurs des limites déjà trouvées avant. On calcule les coordonnées de quelques points de la courbe représentative. On trouve les coordonnées du point d'intersection de H et l'axe des ordonnées en remplaçant x par 0 puis le point d'intersection de H et l'axe des abscisses en remplaçant y par 0 et on trouve les coordonnées de quelques points en utilisant la calculatrice mode 7 si vous voulez. Bien. Regardez, j'ai représenté cette fonction sur Géogébra. Regardez bien. Tout d'abord, on trace les asymptotes qui sont perpendiculaires. On place les points particuliers et on les relie. Ici, on obtient le premier morceau où F décroît de 1 jusqu'à moins l'infini et le deuxième morceau où F décroît de plus l'infini jusqu'à 1. Et faites bien attention, la courbe s'approche de plus en plus vers l'asymptote mais sans la toucher. Ici, ici, ici. Alors, faites bien attention. La courbe ici est une hyperbole. Merci pour votre attention et à bientôt.